Je viens sur des événements comme ici, sur cette foire, pour parler de mes initiatives, pour montrer qu'il y a d'autres voies. J'ai décidé avant tout de proposer des modèles soutenables et enviables en termes énergétiques, en termes d'habitation, d'autoconstruction et de transport. On s'est concentré sur un lieu qui puisse être un lieu de vie, qui puisse nous permettre d'être autonome en alimentation, en énergie et aussi dans les transports. Donc on a travaillé sur ces questions-là et aujourd'hui on a des solutions concrètes qu'on propose à toute personne qui veut venir travailler avec nous. C'est un écolieux que j'ai monté il y a 10 ans. On est une dizaine d'habitants sur l'Olympe, c'est le long du terrain. On fait évidemment énormément de récup, on va recycler tout ce qui est recyclable. Et puis voilà, on est en Provence donc on utilise le solaire pour l'énergie. Ça suffit largement, on produit beaucoup plus d'énergie qu'on en consomme. Pour le chauffage, on chauffe avec du bois. Et puis toutes nos habitations, on les fabrique avec de l'énergie solaire dans la construction, mais aussi dans le transport des matériaux grâce à des véhicules solaires qu'on a fabriqués. Moi je vis dans l'opulence, dans une maison passive que j'ai construite avec des matériaux de récupération. Donc on a vraiment tout le confort moderne et puis en plus on a le plaisir de l'avoir fait nous-mêmes. Donc d'avoir créé une maison qui a notre patine. C'est une nouvelle possibilité, la possibilité de partager encore une avancée, encore quelque chose qu'on nous a dit que c'était impossible. Aujourd'hui j'agis de mon mieux, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec la réalité du monde que j'ai pu concevoir et que j'essaye de transmettre. Donc voilà, j'essaye de le transmettre, pas seulement théoriquement, mais au niveau pratique et avec toutes les expériences qu'on mène à l'université populaire de la transition. Alors d'abord, on a travaillé sur des modèles soutenables, mais aussi enviables. Parce que voilà, on avait comme modèle les modèles des intégristes de la décroissance qui voudraient qu'on revienne à la bougie. Et puis d'un autre côté, les écologistes un peu bobos qui se suffisent de mettre un panneau solaire sur le toit de la maison pour se justifier de leur action écologique. Mais si on considère que dans toute pollution, c'est la quantité qui fait le poison, à mon sens, il n'y a que les solutions qui sont vraiment accessibles au plus grand nombre qui peuvent être vraiment efficaces. Et pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, il faut qu'elles soient financièrement accessibles et aussi enviables. Il ne faut pas que ce soit, voilà, revenir à la bougie. Ça, ça n'intéresse personne en France. Ça n'intéresse personne en Inde. Il y a un milliard d'Indiens, un milliard de Chinois aujourd'hui qui rêvent du modèle occidental. Et si on leur propose de revenir à la préhistoire, ou même au Moyen-Âge, ça ne va pas les intéresser du tout. Donc on n'aura pas un impact écologique qui permettra d'avoir une empreinte soutenable dans nos actions. Donc nos actions pédagogiques, elles s'orientent d'abord dans cet esprit-là, de proposer des exemples soutenables et enviables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada